Bonjour à tous, c'est Gohansan et on est de retour devant cet immeuble. Donc, la dernière fois on avait fait des escaliers, j'ai pas encore continué, oui c'était cette partie là, ça me casse un petit peu les... Donc on va peut-être les faire dans cet épisode là, mais pas tout de suite. J'ai envie qu'on fasse une bonne fois pour toutes cette terrasse là, vous voyez, qui vient là, au moins le sol, trouver le sol, trouver... Parce que bon, on va faire un sol, par exemple on va faire un sol ici, et vous voyez là il y a une connexion qu'on aimerait pas, donc j'ai pensé à une dalle qui passerait en dessous, une dalle en gris, pour qu'on aille toujours dans la même teinte. Et du coup, vous voyez, ça gênerait pas. Donc voilà, tac. La large. Ah ouais d'accord, ok. Il y a une grande baie, je me rappelle même plus. Oh là là, je me rappelle plus de ce que je fais. Donc voilà, en gros, toutes les barrières en glace, en ice, on les souligne avec cette dalle là. Et on fait pas un mur complet, parce que vous voyez, ça fait une connexion un peu bizarre. Si ça faisait une connexion encore moins bizarre, on s'en fout. Bon, on fait comme si le panneau des locations n'existe pas, bien sûr. Là on a le pilier qui nous embête. Donc voilà pour ici. Donc on va faire pareil de l'autre côté, sachant que l'autre côté, il est un peu moins, comment dire, un peu moins pratiquable, on va dire. Et puis vous voyez, avec ces dalles là, on va faire un truc assez sympathique. Oups, on a vu si je tombe. Pareil, on a vu l'étage des magasins, j'ai encore pas d'idée. Et j'ai vu dans des commentaires, alors, bien sûr, si je cite pas ce que vous avez mis il y a deux jours, date de la sortie de la vidéo, c'est normal. Parce que j'ai déjà, je pense que j'ai au moins trois semaines d'avance. Donc, une parfumerie qu'on m'a, comment dire, conseillée. Donc, ouais, pourquoi pas. Donc on a de la place, on va peut-être pouvoir faire la parfumerie, par exemple, ici. Un autre petit magasin là-bas, au fond. Et puis après, passer ici, on va pouvoir faire... Alors, ici, j'avais... Dès le début, quand j'ai construit ça, j'avais une idée de... Cette pièce-là, elle est avec cette pièce-là. Vous voyez ? Donc, il y aura un escalier. Et puis, ici, on aura carrément même vu... Je doublerai. Bah, c'est déjà doublé. C'est même triplé. On aura vu sur l'autoroute, ça sera cool. Comme, par exemple, ici. Il me semble. Non. Je sais pas, il faudrait que je... Que je vois, là. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il me semble que j'avais mis quelque chose. Ah oui, c'est l'ascenseur. Oui, 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 je me rappelle. Ah, j'ai pas fini l'ascenseur, en fait. Ok. Donc là, c'est pas des connexions de textures, c'est juste un bug de lumière qui revient sans cesse et sans cesse et sans cesse. On va laisser les lumières pour plus de... Peut-être ici, non ? Je pensais que j'avais fini ce coin-là. Il y a tellement de choses à faire. Puis, je fais tellement ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Ici, alors, c'est soit ça pour revenir avec cette partie-là. Vous voyez ? Dans un sens... J'aime pas trop les répétitions. Surtout les répétitions sur les murs. Mais sur les sols, la répétition, là, je l'aime bien. Alors, je pense qu'on va partir sur ça. Parce qu'autrement, c'était partir sur... Attendez, je regarde bien. C'est dommage, c'est pas assez bien détaillé, ça. Ouais, autrement, c'était partir sur ça. Je pense que je vais partir sur notre prise marine. Ça sera beaucoup plus sympathique. Donc, je vais faire les coins. Ouais. En plus, j'ai déjà fait avec de la... Parce que j'allais vous dire, pour monter sur ces niveaux-là, Il y a ça. Donc, ici, d'ailleurs... J'ai pas mis... Voilà. On va essayer de faire un truc assez ambié pour pouvoir... Adoucir la pente. Et puis... Je sais même pas s'il y a besoin de ça. Bon. Ce qu'on va faire, déjà, on va faire un jour. Et puis, on va boire une potion, là, de... Je sais toujours pas les effets. De l'écrire en commande. Je sais toujours pas comment... Ouh là ! Je sais pas si c'est normal, ça. Bug, peut-être. Pourquoi j'ai 64, ça ? Ouh, le cul. Qu'est-ce qu'il raconte ? Donc, la prise marine... La prise marine... Bah, elle a redisparu. Purée. Euh... Ça y est, ils vont tous s'amuser à ça. 168. Alors, est-ce que c'est 168 ? Ou 168 2.0 ? 7... 168... Ouais, c'est 168. C'est bien, comme ça, il n'y a pas besoin de mettre 2 points. J'aime pas quand il y a les 2 points, parce qu'on se perd toujours. Enfin, je me perd toujours. Donc voilà, on va foutre ce sol en place marine. Et... Alors là, il va falloir faire attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Remplacer des... Des endroits qu'on ne voudrait pas. Ouais, donc là, ça va être bon. Tac. Alors ici, on va jusque là. Donc là, il y a la bordure. Là, ça va être bon, quoi. Jusque là. Vous voyez, ça fait sympa. J'aime bien ce sol, comme ça. La répétition... Je ne sais pas, on dirait des... Des mailles de grillage, comme ça fait. Excusez-moi. J'ai la gratte qui me gorge. Euh, la gorge qui me gratte. En fait, on va mettre ça pour ceux qui ne sont pas trop larges, comme moi. Hop. Enfin, ceux qui ne sont pas larges, comme moi. Puissent passer. Et puis, là, on va mettre tout un passage. Pareil. Ça serait plutôt pour ceux qui entretiennent les vitres, ici, par exemple. Et je suis en train de me demander, est-ce qu'on ne ferait pas une nacelle ? Au moins sur ça, là. Parce que là, bon, c'est les gens qui font leur propre nettoyage. Mais sur ça, là, au moins, au moins, là. En plus, on a de la place, on a de la marge en hauteur. Là-bas, on n'en a plus. Mais là, en hauteur, on pourrait faire une nacelle à la... Comment dire ? Ah, le film culte, là. Le troglobe, il va être content. Comment ça s'appelle ? Ah, je ne sais plus. La tour Montparnasse Infernal. Ça, c'était bien, ça. Donc, on va faire encore un 768. Qu'on ait le sol où on marche. Parce que là, après, on ne marche pas. C'est le toit. D'ailleurs, ici, il va falloir que je fasse une rigole pour récupérer l'eau de pluie. Parce que ça risquerait de tout inonder. Donc, voilà, on va faire là et ici. Alors là, on va mettre... Exceptionnellement, on va faire ici du double. Même du triple. Allez, hop, on va faire comme ça. On remplace le gris. Comme ça, ça nous embête moins. Et là, on va faire ça. Et puis, on va mettre des pots de fleurs, ici. Et puis, juste derrière, là, on mettra la rigole. Comme ça, ça sera cool. Bien sûr, j'y mets à la main parce que... Parce que les ID... Ça, c'est 44, il me semble. Enfin, j'aurais pu... Ça, comme ça. Ici, on mettra des fleurs. Est-ce qu'on peut... Oui. On mettra de la terre, par exemple. Et puis, on fera tout un pot de fleurs, ici. Ça sera bien. On va finir ça. Hop. Alors là, je vais faire plutôt un replace. 159 par 168. Du coup, ça nous... Du coup, ça nous met bien ici. Du coup, même, on pourrait même faire... Comme ça. Pour avoir la continuité. Et puis, là... Comme ça. Après, ça fait trop pas bien. Non, ça fait trop pas bien. Non, là, ça fait cool. Comme ça, on peut venir là, sans trébucher dans l'escalier. Et ici, on va finir avec... Ça, comme ça, comme ça. Oui, comme ça. Là. Ah oui, puis là, il va falloir qu'on fasse pareil que de l'autre côté. Donc, on triple notre dalle. Donc, on triple notre dalle. Et on vient jusqu'ici. Voilà. Et on finit par finir ça. Donc, on a fini notre sol. Bon. Il faut toujours aménager, hein. Parce que là, ça fait vide, je trouve. On met des petites terrasses pour ceux qui travaillent ici. Et puis, ceux qui travaillent... D'ailleurs, ceux qui travaillent ici, ouais, ils n'ont pas de terrasse à proprement parler. Donc, on pourrait leur attribuer, ben, l'accès ici pour venir, ben, pour la pause, tout ça, des employés. Comme ils sont très proches avec les gens, là, pour faire la pause ensemble. Donc, voilà, on mettra des tables et tout. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. La rigole, pour qu'on rigole un peu. Est-ce qu'on peut toujours... Ouais. On va y arriver. Ici, du coup, alors, je vais faire du set 43. 43, c'est la double dalle. Et 43,8, je vais vous montrer, ceux qui ne savent pas, il n'y a pas la bordure entre les dalles. Ça fait une dalle étirée en bloc. On va les laisser comme ça et on va mettre de la... On va mettre de la grille. Alors, ça va faire un petit peu connexion de texture. Mais je trouve que ça a sa place, même avec la connexion. On pourrait mettre ici. Ça fait bête, quand même. Voilà. Voilà. Comme ça, toute l'eau qui s'accumule ici, elle coule, elle coule et elle vient là. Et on peut imaginer qu'en fait, ici, ça s'évacue par des évacuations qui continuent dans le pilier. Et puis, bien sûr, c'est le seul pilier qui ne continue pas, parce que lui, il continue bien. C'est l'un des seuls piliers qui ne continue pas. Alors, on imagine, tac, là, il y a un tuyau qui rentre dedans, là, puis, hop, qui coule ici. Et puis, qui s'en va dans les... Qui coule jusqu'en dessous. Et là, il y a les sorties des eaux usées. Pareil de l'autre côté, voilà. Regarde, hop. L'imagination débordante. Donc, on va passer à autre chose. Dans la deuxième partie. A tout de suite. Ok, donc, on se retrouve devant ces purées d'escaliers. Oh là là, c'est hardcore. Le nombre de trucs, de détails qu'il faut faire pour que ça habille, déjà. Donc, voilà, à chaque étage, en plus, à partir de... Nous en sommes où, là ? Donc, à partir de là, vous voyez, là, c'est encore comme en haut. Et à partir de là, c'est tout différent. Donc, vous voyez, là, j'ai le petit balcon que j'ai agrandi en hauteur, tout ça, pour que ça fasse bien. Et surtout qu'il n'y ait pas de connexion de texture. Et puis, voilà, ça fait un petit rebord aussi. J'ai agrandi ça de 1 par rapport à ce qui était fait, je vous avais dit. Et en dessous, je crois que c'est encore agrandi de 1. Je ne sais pas sur 1, 2. Ouais, je ne sais pas. Donc, aussi, je descends encore avec du bloc 24, là. Voilà, un petit design pour habiller le mur, que je vais laisser gris. Je voulais laisser un truc assez lisse, assez épuré dans l'escalier. Donc, là, c'est la briquette. Poser briquette par briquette tout le long de l'escalier, ça peut être un petit peu costaud, quand même. Parfait. Ici, bon, vous aviez déjà vu ce pattern de ces escaliers-là. Ici, on arrive, du coup, au niveau des magasins, vous vous rappelez. Et j'ai décidé de faire, voilà, carrément une grande saignée dans le mur noir. Puis, je vais peut-être... Ah, ben non, je ne peux pas. J'ai fait un petit design qu'on pourra peut-être modifier après. Donc, j'ai fait une grande saignée. Et on va peut-être mettre, si c'est possible... Si on n'arrive pas... Oui. Ici, on va mettre de la lumière. D'ailleurs, il y en a déjà. Oups. Probablement. Aussi. Voilà, on va mettre un petit peu de lumière pour déjà y voir plus clair. Voilà, on fera pareil de l'autre côté. Bon, ça, je fais en off. C'est tous les petits détails chiant, 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 chiant. Je vais juste vous montrer un petit peu la descente. Donc là, voilà, je n'ai pas fini, mais ce mur-là, il sera tout gris jusqu'en bas, jusqu'au dernier parking. Et là, ça va descendre, pareil, en sandstone. Il y a ici, vous voyez, j'ai ouvert sur l'autoroute. Bon, je ne sais pas si c'est très... Bon, je ne sais pas. Ce n'est peut-être pas possible de le faire. Là, en même temps, on est bien tenu par là-bas. Donc, si on marche là, ça fait balance. Je vais peut-être mettre... Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux mettre là. Parce que là, ça... Oui, c'est clairement... Sur le vide. Bon, on verra plus tard. Là, on va faire ça ensemble. J'ai mis ça. Voilà. Donc, on va mettre de la vitre bleue. Enfin, du vert bleu. Histoire d'aller avec toute la... Avec toute la... Ah mince. Ici. Ici, ça... Oui, ça ne passe pas ailleurs. Donc, on va mettre... Donc, on va mettre ça pour que ce soit vraiment bien de la même... De la même teinte. Et voilà. Et puis, après, on met le bleu. J'y arrive. On les escaliers, ce n'est pas facile dès qu'on monte un cran. Voilà. Donc, on va faire pareil de ce côté-là. Et puis, après, quand on arrive ici, eh bien, on va... Ça redevient un petit peu comme... Vous voyez. Là et là, ça redevient un petit peu comme en haut. Je pense que je vais copier-paste le système d'en haut pour éviter, voilà. Encore un autre pattern. Et puis, du coup, la vidéo, je n'arrive pas à la sortir. Donc, c'est un petit peu chiant. Voilà. On va peut-être mettre comme ça ici pour ce niveau-là. Donc, ici, on va faire ensemble. Ça va être vite vu. On va faire ça. Ça. On va expand 1, 2. C'est bien, expand. Comme ça, on n'a pas besoin de péter ici et ici pour aller choper le point ici. Vu qu'on l'a déjà. On va copier... On va se mettre ici, voilà. Copier. Hop. On va flip. Ça permet de réviser le flip. Qui n'est plus à réviser. Voilà. On a notre petit truc. Bien. En plus, les escaliers ont flip dans le bon sens. Ce qui est pas mal. Et voilà. Là, on va mettre notre pilier. Ici, il faut que je remplace en bois noir comme j'ai fait. En bois foncé. Ici, pareil. Et puis, il va falloir mettre, ben voilà, comme ça. Avec de la lumière. De la lumière ici. Ouais, de toute façon, il y aura de la lumière ici. Voilà. Comme ça, ça allume. J'allume les paliers. Et comme ça, ça fait une diffusion dans les... Dans les escaliers eux-mêmes. Merci. Je vais faire ça tranquillement. Je vais faire ça tranquillement sans vous. Histoire de pas vous emmerder avec encore toute cette connuie de petits détails. Et je reviens vers vous. Ben, quand j'y finis. Quand j'aurai vraiment fini jusqu'en bas. Et puis, on se laissera là, je pense. Je vous montrerai aussi... Si j'ai fait ça. Ici, il n'y a pas de lumière non plus. C'est chiant la lumière parce que... Ici, je dois... Je devrais peut-être vous mettre la potion, mais non, parce que moi, je verrai pas après... Après, je boive du lait et tout. Après, on devient presque survie. Ici, on va mettre du bois bloc. Là, et puis là, on va remettre le tapis dessus. Alors là, la lumière est là, au lieu d'être là. Est-ce qu'on peut mettre une lumière ici aussi ? Voilà, comme ça, là, on a une meilleure luminosité. Hop, on dirait qu'on était en face de celui-là. Bon, on va laisser comme ça. Ici, là, on casse. Et puis, on met en bois. Ah oui, ça décale un petit peu. Puis, on se mette. Ah, ça, c'est pas bien. Là, c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà, donc... Oups. Un petit sursaut dans la gorge. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour la fin des escaliers. Et une bonne fois pour toutes, parce que j'en commence à en avoir un petit peu mal. Allez, à tout de suite. Et donc, voilà, j'ai terminé. Putain, c'était long. Donc, ici, bon, j'ai mis les... Les luminaires. Je vais laisser Skype, c'est pas grave. Ça va... Non, on va faire vite. Voilà, du coup, là, j'ai creusé un petit peu, parce que là, on a de la marche, vu que c'est le bloc entier qui soutient l'immeuble. Du coup, j'ai creusé un petit peu pour faire un petit paterne en bois clair qui va très bien avec ça. Et du coup, là, j'ai réencadré un petit peu plus serré. Là, là-bas, ici, et là-bas, pour éviter la connexion bizarre que ça aurait pu faire. Parce que, franchement, ceux qui disent que ça fait bien, j'aime bien quand il y a... C'est bien quand il y a un décalage. Voilà. Donc, ici, voilà, là. Ensuite, en descendant ici, bon, il y a le petit paterne qu'il y avait au-dessus, tout ça. Après, j'ai pas pu le remettre parce que j'ai plus que deux de passage. Et comme c'est des... des parkings... Ici, pareil, j'ai refait un petit peu le bazar parce que, du coup, j'ai plus que un, ici. J'aurais pu creuser un peu plus pour avoir plus. Le problème, c'est que ça, je peux pas aller plus loin. Je peux pas le faire partir plus dans le parking. Donc, voilà, c'est comme ça. Pareil, il y a... Je sais plus quoi... J'ai pas pu faire... Oui, vous voyez ce... Celui-là, là. La lumière est éteinte, on va dire. Parce que j'ai pas pu le mettre ici. Parce qu'autrement, on voyait la glowstone, ici. Donc, voilà, c'est un petit détail qu'on peut malheureusement pas... Oh, coqueux. Dites-moi. On voit des e-blocks, plutôt. Si on fait comme ça... Du coup, ça cache un petit peu ça. Un petit bout de pattern de moins. C'est pas grave. Ah, là, là, c'est mieux, en fait. Oui. On va faire comme ça. Ça nous fait des blocs qui descendent. C'est pas... C'est pas gênant comme ça fait ici, là, je trouve. Donc, on va descendre un petit peu plus bas. Et vous allez voir un pattern qui va se répercuter un peu dans la descente. sauf ici, parce qu'il n'y a pas ça. Donc, j'ai fait une saignée tout le long, là. Voilà, pour donner... une petite profondeur à ce mur-là. Et puis là, j'ai refait pareil. On descend comme ça. Ici, bon, il y a toujours la même chose. Là, il y a des petites fleurs. J'ai cru que je vais monter le cas. Là, voilà, il y a des petites fleurs. Pareil au-dessus et pareil en-dessous. Donc, vous voyez, le pattern se retrouve ici. Et on arrive à la fin. Et ici, on pourrait mettre... On pourrait faire un... Là, je vais mettre une barrière. Alors, du coup, on est obligé de... On est obligé de casser un petit peu cette... À cet espace, ici. On est obligé de casser un petit peu. C'est quoi ? C'est plutôt lui. Ça, on est bien que je l'avais caché. C'est plutôt lui qu'on met comme ça. Là, on finit comme ça. Et là, on va mettre des petits portillons de... De bois comme ça, de sapin. Pour... Des gars de la maintenance. Voilà. Voilà, c'est les gars de la maintenance. Alors, exceptionnellement, lui, il fait comme ça. Donc, là-bas, c'est... Voilà, l'entreposage de... Il n'y a pas besoin de grand-chose. L'entreposage de matériel. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Les escaliers sont définitivement terminés. On va refaire un petit tour pour voir si on n'a pas tout ou pas oublié des trucs. Donc là, il y a le pattern. En dessous, il n'y a pas de pattern. On va mettre des pots de fleurs. Là, on a pareil ici. Là, on a grand. On pourrait même rajouter... Un truc comme ça. L'histoire de... Là, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire. On y fera quand on fera les magasins. Ici, je ne sais pas encore. Alors, la parfumerie de la personne, je pense que je vais la mettre... C'est grand, les parfumeries. Je ne sais pas, je n'ai jamais... Je ne sais pas, je ne vais pas faire ce truc-là. Ouais, on va faire toute cette grande partie-là. Là, on va faire un chemin... Enfin, un chemin. Galerie en biais, comme ça. Avec une arrivée ici. Et du coup, avec la délimitation... Vous savez quoi ? Je vais regarder la taille de la vidéo. Et on va peut-être pouvoir retracer là ensemble maintenant. Je reviens. Donc, j'ai regardé. Il reste... Enfin, j'ai fait... Voilà, le Skype encore. 29... Ouais, 30 minutes. Donc, on pourrait éventuellement commencer à faire le... Donc, on va commencer juste à faire les délimitations et puis on verra. Donc, j'ai dans l'idée, en fait, de... En fait, croiser cette... Cette trajectoire-là. Oui, tout ça, là. Désolé, ça va être Skype, Skype, Skype. Je vais faire vite, de toute façon. C'est bientôt la fin. La plupart du temps, il n'y a plus personne qui regarde. Donc, mettez un petit commentaire si vous avez vu la fin. Ça serait pas mal pour savoir un petit peu. Donc, il y a un trajet ici, une direction là. Et il y a une direction là aussi. Et puis, il y a ici. Donc, ici, j'ai envie de faire, en gros, une direction comme ça. Et puis après, partir en biais sur du 2 comme ça, regardez. Sur du 2 comme ça. Et de rejoindre en face de ça. Alors, est-ce que je peux... Là, on est à 2 comme ça. Donc, on pourrait faire, voilà, comme ça. Donc, si j'espace de 2, on a 2 là-bas. Il faudrait, du coup, que j'espace de 2 là. Hop, à ce niveau-là. Donc, voilà. Alors, là, il faudrait peut-être quand même laisser un plus grand grand espace. Donc, c'est-à-dire, arriver là. Oups. Là. Et puis, du coup, ben, hop. Alors, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre comme bloc ? On va prendre ça pour que ça fasse lumineux. Donc, on va partir sur du 2 par 2 là. Hop. Et puis, je ne vais pas faire des arrondis comme quand je fais dans les routes. Vous savez, les routes, on fait comme ça. Et puis, après, on continue à 4. Et puis, à 5. Etc. Etc. Là, on va faire direct du 2, du 2, du 2, du 2. Et puis, hop, comme ça. Je me trouve une machine. Voilà. Et là, on arrive, paf, tout droit. Donc, là, bon, si c'était beaucoup plus long, on aurait vu que j'avais fait direct. Là, on ne voit pas trop. On dirait que ça fait vraiment arrondi, finalement. Donc, ici, on est là. Du coup, on va refaire pareil avec la lumière là. Alors, là, on est là. Alors, si on est là. Est-ce qu'on peut faire comme ça ? Ça ne gênerait pas. Hop, comme ça. Et si on regarde, vous voyez, c'est quand même assez large. Ça, ça, ouais, ça ne paraît pas, ça ne paraît pas resserrer. Il faudrait voir en entier. Parce qu'autrement, je décale tout de 1. Ce n'est pas une route non plus à être bien direct. Et là, tac, énormément. Normalement, on doit avoir 2 ici aussi, pareil. Et du coup, vu d'ici, ça ne gêne pas, ouais. Donc, vous voyez, on aurait... On va délimiter carrément avec de la Glowstone. Ça va faire un petit peu lumineux, du coup. On verra bien mieux les détails. Donc là, un magasin. Et puis ici, un plus petit magasin. Ouais. Une petite boutique. Pourquoi pas une boulangerie ? J'avais pensé aussi à une boulangerie pendant l'interlude, là. Une boulangerie. Donc, boulangerie, parfumerie. Il y a aussi un petit bar... Enfin, un petit resto. Petit resto sympa. Enfin, pas le gros... Il y a un gros resto en dessous, là, que je vais faire. Mais ici, ce serait plutôt le petit... Comment expliquer ça ? Où on peut venir, par exemple, chercher... Venir juste boire un coup ou... Je suis en train de vous dire des bêtises pour la taille. Je vais rectifier, après. Pour... Je ne sais pas, un petit... S'il y a un truc de glace, tout ça. Demandez de la glace et tout. Donc, vous voyez, en fait, la taille, ça va être ça. Donc, on va faire bien droit, ici. Puis, si ça se trouve, on arrive pile poil, bien sûr. Ouais, ça nous fait une bonne surface. On va mettre de quoi mettre l'entrée, le glacier, des tables. Et puis... Alors, non. Ici, une cuisine, plutôt. Une petite cuisine de petit resto. Et puis, là, les tables et tout. Les tables qui donnent direct avec une... Une entrée là, par exemple. Et puis, une entrée là, en face. En face, pour un commercial. Du coup, ici, on pourrait faire... Écoutez, là, le magasin, il est fait comme ça. Ici, là, il y aura une entrée. Et puis, à partir de là, on pourrait faire... Comme ça, par exemple. Et puis, là, un espace... Je ne sais pas. Ouais, avec des plantes, tout ça. Même un petit arbre. Un petit arbre. Ouais, ouais. On va faire ça. On va faire ça comme ça. Voilà, les délimitations sont faites. Là, ça sera un magasin légèrement embiés. Et voilà. Et du coup, après, on aura là-bas pour... Vous me direz encore dans les commentaires ce que vous pouvez voir. Alors, on a dit déjà, alors, boulangerie, parfumerie, petit resto. Donc, on pourrait mettre une boulangerie ici. On a de l'espace. Je suis en vidéo, c'est bien. Comment dire ? Ouais, on a de l'espace. Donc, on pourrait éventuellement faire pareil une galerie. En fait, c'est finalement une galerie, si on regarde bien. La galerie du centre commercial des vêtements. Comme ça, ici. Et puis... Enfin, ici, comme ça. Et puis là, on pourrait faire, par exemple... Là, on fait comme ça, hop. Par exemple. Là, une petite fontaine, un truc comme ça. Ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, comme ça. Donc là, on va faire un petit passage. Alors, combien on a là ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tac, ici. Ouais, comme ça. Et puis... Et puis là. Comme ça. Alors, arrondi pour que ce soit mieux. Alors, arrondi, de sorte à ce que ce soit mieux, on ferait comme ça. Voilà. Donc, hop, le chemin tac comme ça, le chemin tac comme ça. Du coup, attendez, 2 secondes. Ça me perturbe, moi aussi. Voilà, ça ne perturbera plus. Comme ça. Mais le problème, c'est que faire venir un couloir jusqu'au bout, c'est bête. En soi, parce qu'il faut impérativement une raison que le couloir vienne jusqu'ici. La raison, ce serait de mettre une porte ici. Mais le problème, c'est que s'il y a le magasin là, par exemple, la porte, sa porte, elle serait beaucoup plus... Beaucoup mieux ici, par exemple, que de ce côté-là. Alors, ce qu'il faut, c'est que ça vienne le couloir par là. Et du coup, ça nous fait un magasin ou je ne sais pas quoi là, tout le long après les piliers là. C'est-à-dire qu'on va sûrement foutre un mur ici. Foutre un mur pour, peut-être des bureaux. On n'a pas fait de bureaux, je ne pensais pas en mettre, mais ça se prête bien à des bureaux. Quelques petits bureaux d'architecture. J'ai quelqu'un qui m'avait dit qu'il pouvait faire un truc d'architecte. On pourrait le faire là. Et puis, là, une maquette de ce qu'il faut. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc, je vais vous laisser sur ce plan pour le prochain épisode. Ouais, il y a du boulot, quoi, encore. Et puis, il y a encore... Ah bon ? Ah oui, en fait, c'est ici. Voilà. Et il y a encore tout ça à faire. Le vrai, le gros restaurant avec tout l'accès. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Il n'y a plus personne qui vient. Là, il reste encore trois étages plus les duplexes. Alors, si vous êtes sur le serveur et que vous voyez encore ça, si vous venez au Warp Apartal, oui, vous pouvez prendre un étage. Et même les duplexes, il faudra juste me le marquer ici. Je vais le marquer là, d'ailleurs. S'inscrire, ouais. Voilà. Donc, ici, il y a deux emplacements. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah, il n'a pas fait ça encore. Je ne sais pas. Et rendez-vous à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501